C'est une passerelle piétonne très attendue par les usagers ici au lycée Pauling-Djengonju, dans le premier arrondissement de Libreville. Pour mener à terme ses travaux d'aménagement dans les plus brefs délais, ce week-end, l'entreprise adjudicataire entend procéder au levage et à l'installation de ces passerelles piétonnes. Il est prévu que nous fassions d'abord un test de levage le samedi, aux environs de 14h, et le positionnement des grues, et ensuite procéder au levage le dimanche 27 des éléments de passerelle. Donc les heures iront de 6h, au plus tard, 14h du dimanche, on aura bouclé avec le levage sous réserve des intempéries. Juste rappeler aux chauffeurs, aux conducteurs, d'aller un peu et de respecter les panneaux de signalisation. Les automobilistes, qui sont en effet invités à respecter les consignes de sécurité lors de cette opération, se réjouissent de l'avancement du projet. Les élèves, ils traversent n'importe quoi, ils ne regardent même pas. Si ça coûte trop, la bouteille, ça coûte les enfants. Exposé à maintes reprises aux accidents de circulation, les élèves, premiers concernés, reconnaissent en ce chantier un moyen d'assurer leur sécurité. Elles vont nous permettre de mieux traverser sans danger, parce que quand nous traversons, comme ça, nous avons un peu peur des accidents. Je pense que cette passerelle est bien parce que ça va éviter les accidents, les embouteillages, et puis c'est bien pour nous. Composée de 54 mètres de long pour 7 mètres de haut, cette œuvre architecturale, fait à base de bois, sera selon le chef de chantier livré dans les délais requis avant de lancer les travaux d'aménagement de la passerelle piétonne du lycée national Léomba, dont la préfabrication est à 99% de réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada